Bonjour, élèves musiciens. Dans cette playlist On the Road Again, tu trouves des morceaux que je joue sur la route, comme le nom de cette playlist l'indique. Donc en fait, le principe, tout simplement, moi j'aime bien voyager. Alors, souvent on dit, vous voyez, tu as le plaisir du voyage. Moi, c'est surtout le plaisir de la destination, c'est-à-dire que j'aime bien découvrir de nouveaux espaces, de nouveaux paysages, découvrir d'autres personnes. Et ce que je fais, c'est que, en fait, quand il y a un nouveau paysage, une nouvelle région, ou une région que je connais un peu, mais je découvre des coins assez sympas, j'ai envie de les partager avec les autres. Donc plutôt simplement faire un petit film ou un diaporama souvenir, je les illustre en musique. Et en fait, alors ça c'est quelque chose qui m'arrive depuis 5 ou 6 ans, depuis quelques années en tout cas, c'est que quand je vois un beau paysage, et bien tout de suite, j'ai des sons qui arrivent dans la tête, la musique arrive et je me mets à composer. Et c'est pareil, quand je regarde un joli tableau, la première fois que ça m'est arrivé, c'était, je pense, il y a 5 ou 6 ans, j'étais au Louvre, au musée du Louvre, et j'ai trouvé un tableau absolument magnifique, et je commençais à écrire. Et une amie qui était avec moi m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu es en train de redessiner le tableau ? Non, là, je n'en suis pas capable. Mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu notes, pourquoi tu prends des notes ? Je suis en train de composer une musique ici, mais attends, mais ce n'est pas le lieu. Mais au contraire, c'est le lieu. Justement, c'est le lieu, parce que ce tableau m'inspire une musique, et j'ai trouvé une musique à la harmonica. Et je me suis rendu compte que, en fait, avec les paysages, ça faisait la même chose quand je suis touché par un paysage. Parfois on s'est dit, mais le paysage n'est pas si extraordinaire que ça. Oui, mais quand même, il y a une ambiance, il y a quelque chose, parfois ça peut être les odeurs également, enfin quelque chose qui m'émeut, qui me touche, et ça me donne l'envie de composer un morceau. Donc ce que j'ai envie de faire maintenant, un peu plus souvent, alors je ne sais pas, ça ne revient pas chaque semaine, parce que je n'ai pas forcément voyagé chaque semaine, mais moi qui ai toujours rêvé d'être professeur nomade, professeur de musique nomade, on the road again, donc je suis sur la route, et voilà, ça me permet de partager mes voyages avec des musiques originales. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux regarder les vidéos de cette playlist. Et moi, ce que je te conseille, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube Armaud Chopin, parce que comme je ne mets pas des vidéos chaque semaine, comme ça tu seras prévenu, si tu cliques sur la cloche de notification, tu peux choisir toutes les notifications, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne, tu reçois un email aussitôt avec la vignette, et si tu vois que c'est un nouveau morceau, que ça t'intéresse de l'écouter, et bien tu peux cliquer sur l'image et tu arrives directement sur la chaîne YouTube. C'est évident de regarder tous les jours s'il y a des nouveautés. Et puis n'oublie pas bien sûr, si la vidéo te plaît, de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et de la partager à tes amis. Voilà, bonne musique, bonne écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !